Et salut à tous, c'est XR. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce Guide Elden Ring. Dans la vidéo précédente, on a quasiment terminé d'explorer de l'intégralité de la première zone du jeu, uniquement Nécro-Limbre. Ce qui nous resterait à faire, c'est éventuellement, il y a une invasion ici qu'on peut faire, qui pourrait tout à fait être faisable, je pense qu'on va aller la faire maintenant. Il reste évidemment le boss Sentinelle qu'on va aller faire également au début de vidéo, donc le gros boss à cheval qui nous attend ici depuis le début, et éventuellement la tombe. Parce qu'en fait, ce bâtiment là, que vous voyez en face, avec une énorme statue, c'est pas simplement un bâtiment qui indique le point de départ du jeu. En réalité, c'est un type de bâtiment qui indique des tombes, qui sont des donjons optionnels assez difficiles, plutôt au level, qu'on va se garder pour plus tard. On va pas le faire maintenant. Là, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller faire tout de suite le combat face à l'espèce de mausolée qui se trouve tout au nord de la zone. Est-ce que je peux gagner un niveau ou pas ? Pas encore. J'ai pas de runes. Vous voyez là, typiquement, c'est le genre de situation où ça vaudrait le coup de juste aller tuer un géant, par exemple, pour gagner 1000 runes, gagner son niveau et faire autre chose. Et comme ça, pardon, pas faire autre chose, mais en gros, pouvoir se rendre sur l'endroit où on va se faire envahir sans avoir trop de runes, si jamais on galère. Parce qu'une fois qu'on est envahi, en fait, on peut pas fuir le combat. Il y a une solution qui marche bien, c'est que comme l'ennemi va vous suivre très très loin, si vous vous faites envahir par quelqu'un et qu'il vous tue et que vous arrivez pas à vous en débarrasser, quoi, attirez-le en dehors de la zone dans laquelle il spawn, il est invoqué, et à ce moment-là, quand vous allez mourir, vos runes seront à un endroit qui sera tout à fait accessible sans que ça soit dangereux pour vous. Oh, la puissance de cette attaque, quand même. Je ne m'en lasse pas. Et donc c'est super cool, parce qu'on récupère, en fait, enfin c'est super cool, c'est cool, on récupère une autre rune qui est assez sympa, qui permet en fait d'augmenter la perte d'endurance des ennemis qui bloquent les attaques, c'est-à-dire que les ennemis qui sont derrière un bouclier, quand vous tapez dans leur bouclier, vous allez plus vite baisser leur endurance et donc potentiellement plus rapidement briser leur garde. Et on récupère un autre type de droit crochu, il me semble que c'est pour faire du PVP aussi, mais qui n'est peut-être pas forcément lié comme les invasions, c'est peut-être vraiment pour faire du PVP dueliste, quoi. Là, très sincèrement, vous le voyez, c'est limite qu'on signe une marque compétitive dans un recueil d'invocations. Enfin, je veux dire, c'est écrit dessus. Créer une marque d'invocations pour du multijoueur compétitif. Donc ce n'est pas la même chose que quand on envahit des joueurs, d'accord ? C'est pour vraiment faire des duels organisés, entre guillemets. Donc ça, c'est bon. On va retourner à l'église des laits, on va aller faire la sentinelle, l'espèce de chevalier qui nous garde au début. Si jamais, un bon conseil que je peux vous donner pour ce combat-là, c'est de vous fabriquer des baies de sorbier. J'en ai quelques-unes, je vais en fabriquer deux ou trois. Et de les équiper également. Tout simplement parce qu'en fait, votre cheval, vous avez peut-être remarqué que quand vous vous faites taper, vous avez une deuxième barre de vie qui apparaît, c'est la barre de vie du cheval. En fait, si elle est réduite à zéro, c'est très chiant parce qu'en fait, il va falloir le ressusciter. Et pour ressusciter son cheval, il faut le réinvoquer et il faut également dépenser une fiole. Ça en soi, ce n'est pas très grave. Ce qui est chiant et qui est vraiment une erreur assez monumentale du jeu, c'est qu'en fait, il y a un pop-up qui apparaît en plein milieu de l'écran et qui vous demande est-ce que vous voulez ressusciter votre cheval ? Et la réponse par défaut est sur non. Donc si vous appuyez sur les touches en paniquant sur votre manette, vous allez vous planter et ne pas le ressusciter. Alors que tout ce que vous vouliez, vous, c'était le ressusciter. Peu importe si ça coûte une fiole d'astuce, une fiole de vie ou pas. Donc bref, c'est un peu dommage. Je vais avoir le truc de lance de cavalry, on est bon. Donc il fait son petit mouvement au début, vous pouvez lui faire un coup gratuit. Sinon, ce qui est pas mal à éviter, c'est son attaque chargée, vous pouvez sauter par-dessus comme ça. Et après, essayez de rester plutôt de son côté gauche pour taper dans son bouclier. Parce qu'en fait, il se sert de son bouclier que pour se protéger de la magie. Outs, voilà. Alors malheureusement, quand on tombe de son cheval, on n'est pas invincible le temps qu'on se relève. Donc il arrive souvent qu'on se prenne un deuxième coup, et évidemment, les devs ont pensé le jeu comme ça. Bon, c'est bien, c'est la tradition du fail en début de vidéo. Tout va bien. Ça peut être pas mal de la tirer à un endroit où il n'y a pas trop de cailloux. Mais à l'inverse, ça peut être aussi à votre avantage que vous soyez dans une zone un peu galère. Ah, j'aurais pu lui placer un troisième coup. Bon, c'est pas grave. Ah, il fait quand même des sacrés, les gars. Faut faire attention. Mais c'est un bon entraînement, clairement. Ouf. Vous pouvez le combattre à pied. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais justement, avec le rempart inébranlable, c'est ça l'intérêt. Malheureusement, eux, on ne peut pas leur faire des attaques critiques. Sinon, vous faites réapparaître votre cheval, évidemment. Hop, et on reprend le combat. Je vais le soigner. A noter que les loups peuvent être assez utiles dans ce combat. Ah, mince. Je pensais réussir à l'esquiver. Les loups peuvent être assez utiles, je disais, parce qu'ils vont le perturber un petit peu. Donc voilà. Vous voyez, ça arrive. C'est pas grave. De toute façon, on est juste à côté d'une église. C'est un boss optionnel. Étant donné qu'il n'est pas du tout obligatoire de le combattre. Mais bon. mince, j'ai sauté trop tôt vers l'arrière en fait je voulais essayer de faire une technique où je saute et je en fait je fais ça, hop, je reviens je reviens vers l'arrière et je le tape mais bon c'était un peu un peu ambitieux de ma part oh là là, les coups de cheval ça son coup de bouclier il est horrible en termes de dégâts c'est taré c'est un bouclier absolument incroyable d'ailleurs celui-là c'est un des trucs qu'on trouve très très tard dans le jeu mais on pourra le récupérer il a un souffle complètement good down ça se présente mieux là mais voilà, quand ils ont plus beaucoup de vie les ennemis c'est le moment où on fait des erreurs donc c'est pour ça, gardez votre sang-froid il vaut mieux décaler la fin du combat d'une demi-seconde que de mourir bêtement à cause de ce qu'on appelle la grid la cupidité en gros vous en faites trop et le jeu vous punit pour ça bon bah voilà on a récupéré une super halbarde qui est vraiment une très très bonne arme là aussi par contre elle demande des stats assez violentes pour être utilisé parce qu'il faut quand même 12 en foie et un bon score de force pour l'utiliser à deux mains là avec mes 18 en force j'ai pas assez vous voyez j'ai que 27 en force mais elle est assez cool et surtout c'est une arme qui fait à la fois des dégâts physiques et des dégâts sacrés donc c'est toujours intéressant aussi d'avoir des armes comme ça avec double dégâts ok bon bah maintenant cette fois-ci on peut le dire on a quasiment tout terminé dans la zone de Nécronarme on va aller se téléporter au pont là-haut et se rendre dans le village inondé je crois il s'appelle non on va déjà gagner un niveau je le dis à chaque fois on va hop rééquiper de quoi je pourrais avoir besoin on va équiper ça pour les attaques chargées et on va gagner un niveau hop et voici niveau 30 là à ce moment là vous pouvez tranquillement vous rendre au château de Valorage avec cette barre de vie et votre arme ça va bien se passer en fait il m'a rien fait lui je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi je le tape pourquoi j'ai cru qu'il allait me dropper un truc je crois qu'on peut récupérer son casque peut-être que c'est un drop aléatoire un petit marchand là qu'on entend qui joue son crin crin il y a une baguette c'est pas un archer qui là c'est un truc pour se gratter le dos ce design il est incroyable alors qu'est-ce que tu ne vends moi flèche en os empoisonnée c'est super ça et viande de tortue en saumure c'est aussi super les chars de feu ça c'est une indication pour beaucoup plus tard on peut acheter un masque de bandit si vous voulez avoir la classe en plus on doit pouvoir le porter il vend des pots et de la viande de tortue alors qu'est-ce qu'il faut pour fabriquer tous ces trucs là les flèches empoisonnées donc il faut des os et donc de la vipéria donc c'est à ça on peut la récupérer cette plante je sais pas si vous vous souvenez on en avait récupéré ici dès qu'il y a une zone toxique une zone verte comme ça qui apparaît cette plante là elle pousse à ces endroits là donc il y en a là et il y en aura aussi également ici alors on va continuer l'exploration dès que vous voyez comme ça des tombes en général il y a des squelettes qui pop qui apparaissent du sol comme d'hab vous n'êtes pas du tout obligé de les combattre en temps normal c'est à peu près je crois par là qu'on aurait croisé 10 le personnage qu'on avait vu un peu plus tôt avec son armure gémeaux mais on va avoir l'occasion de le revoir de toute façon et là on va avoir un boss avec un design que je trouve absolument incroyable c'est les nochers donc c'est des comment ça s'appelle en gros c'est des passeurs quoi un peu c'est comme Caron mais en fait il va se battre sur son bateau et je trouve ça tellement génial comme idée donc il va invoquer des squelettes que vous pouvez complètement ignorer par contre voilà dès qu'il commence à se déplacer avec son bateau faites attention parce qu'il fait quand même assez mal là il ne veut pas m'attaquer manifestement ah si voilà il va me donner un coup de bateau bravo j'adore ce boss ils sont tout simples mais je trouve l'idée tellement maligne des fois il a une super attaque aussi où il fait une grosse vague enfin il monte sur de l'eau j'aimerais bien qu'il le fasse pour vous le montrer non il va réinvoquer des potes allez fais ton truc voilà trop classe cette attaque et donc quand on combat ses ennemis spécifiques là on récupère à chaque fois une morte fleur qui est une ressource dont on a besoin par rapport à la quête de D c'est pour obtenir en fait des incantations qui sont qui sont liées au portail ici de téléportation en fait si on va à cet endroit là on se fait téléporter je vous l'avais dit beaucoup plus loin à l'est de Kaelid et en fait on peut arriver à une église il y a une sorte de claire bestiale auquel on va pouvoir donner ces mortes fleurs il va les dévorer et en échange il va nous enseigner des sortilèges une fois qu'on a fini ça on peut fouiller un petit peu la zone parce qu'il y a des petits trucs à récupérer il y a des squelettes vous pouvez les ignorer comme toujours il y a 2-3 objets à récup de mémoire hop petite pierre de forge et surtout on va avoir un talisman qui est un très très bon talisman à avoir sur soi qui se trouve ici vous voyez des petites tortues qui arrivent mais par contre pour y activer pour l'activer on va avoir besoin d'une clé clé lame de pierre à noter que le fonctionnement de ces clés de lame est simple là vous avez une bougie qui est allumée donc une tête de gargouille allumée vous avez besoin que d'une clé si vous voyez des gargouilles qui ont les deux têtes éclairées il faudra deux clés pour activer le truc et donc à l'intérieur en fait on va trouver une salle avec des tonnes de tortues enfin des tonnes plein de tortues que vous pouvez tuer si vous en avez besoin pour fabriquer vos trucs de saumur ou sinon vous pouvez les ignorer et par contre récupérer malgré tout dans le coffre un talisman de tortues qui est un très très bon talisman puisqu'en fait il augmente votre vitesse de récupération d'endurance tout simplement donc c'est un objet qu'on connait bien dans les jeux from software mais qui est vraiment très utile là pour le moment étant donné qu'on a qu'un seul talisman sur nous il faut faire son choix de manière vraiment raisonnée mais assez rapidement en fait dès qu'on va avoir combattu le premier boss de la zone de valorage donc le château ici on va récupérer un deuxième emplacement de talisman c'est comme ça qu'on les récupère ok alors ensuite si on continue il n'y a pas grand chose de plus à faire pour l'instant il y a une mine ici mais on va la laisser de côté et après on se retrouve dans une nouvelle zone donc on va la laisser encore pour plus tard je vais juste vérifier que Di n'est pas dans le coin et après on va aller visiter la péninsule non il est censé être ici en fait quand vous quand vous le croisez pour la première fois bon c'est pas très grave ok donc non tiens avant d'aller à la péninsule on va retourner hop dans les bois brumeux on va faire la quête de Kennet qui est un PNJ qui nous demande de l'aide et c'est assez intéressant de la faire cette quête parce qu'on récupère des objets notamment une cendre de guerre qui est plutôt cool je vais vous montrer le tuez pas voilà il parle comme ça c'est juste qu'il est comme ça mais il est pas fondamentalement méchant je pense c'est censé être un seigneur du coin qui s'est fait en fait éjecter parce que les gens sont tous devenus un peu tarés et donc ce qu'on va devoir faire c'est d'aller hop au fort qui se situe tout en bas je vais l'éclairer avec hop un truc bleu ah tiens je vous avais dit que j'allais laisser ça de côté mais c'est vrai que c'est intéressant en fait quand vous croisez c'est une espèce de petite bougie là de Candélabre si vous cliquez dessus il va y avoir un fantôme qui va apparaître et qui va vous indiquer l'emplacement d'une grotte celle-ci je sais plus où elle est ça vous indique l'emplacement d'une grotte qui est un peu qui va être un peu cachée en fait qui est pas forcément évidente à trouver il ne semble pas que ça soit un truc particulièrement indispensable on va se rendre nous de ce côté là-bas donc voilà vous pouvez en fait cliquer enfin interagir avec le truc suivre le fantôme pendant quelques instants et ça va vous amener justement hop à une à une grotte alors on est ici juste au pied voyez de l'arbre et en fait là sur le chemin principal il y a une petite il y a un petit message au sol qui vous dit qu'il y a un vendeur qui est pas loin et c'est ce vendeur là si jamais donc lui il a très fin il vend pas grand chose de très intéressant puisqu'il vend par contre quand même le truc pour fabriquer de la chair exaltée qui permet d'augmenter pendant quelques secondes vos dégâts physiques donc ça c'est plutôt intéressant par contre hop de l'acheter auprès de ce bonhomme là et il vous vend également un bouclier avec 100 de résistance si jamais vous n'en aviez pas encore un jusqu'à présent mais normalement il n'y a rien de spécial il vous vend aussi des flèches de trin ça c'est vrai que c'est intéressant parce que ça permet d'endormir certains ennemis alors ça ne marche que sur les petits ennemis de taille humaine donc en général c'est plus intéressant de les tuer que de les endormir mais si jamais vous avez envie vraiment d'essayer de la jouer complètement furtif ça peut être un truc à tester et je vais racheter des flèches avec ce qu'il me reste de rune voilà comme ça j'en ai plein d'avance ça lui fera des sous donc en arrivant au château il faut juste faire un petit peu gaffe parce qu'il y a une grande baliste là-bas qui va essayer de nous tirer dessus et vous vous en doutez c'est une forteresse donc il n'y a pas forcément d'autre chemin par contre il y a juste ici un site de grâce qui nous permet de revenir si jamais on meurt et il y a peut-être un chemin ici en fait je suis en train de regarder on va explorer non les couleurs sont folles vraiment tellement belle cette zone et dire que c'est que la première donc voilà ils sont en train de se défendre face à des semi-humains nous ce qu'on va faire c'est qu'on va ne pas les aider on n'est pas là pour ça mince oh 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 il n'y a pas mourir mais il n'est pas il n'est pas il n'est pas qu'il n'est pas Et ben quel accueil là ! Vous avez ici un petit bourgeon pour récupérer une graine dorée. Vous êtes très éliminé, je venais pour vous aider moi. Bon initialement évidemment dans les faits on a changé d'avis en cours de route. Ouais c'est ça, je vais pouvoir augmenter du coup le nombre de graines de fioles que j'ai. Parce qu'en fait ça augmente petit à petit le nombre de graines dorées dont on a besoin. Histoire de pas de limiter au maximum le fait d'aller farmer. Je ne sais pas s'il n'y avait pas un petit passage alternatif. Donc là faut juste faire attention parce qu'il y a pas mal de tonneaux explosifs. Et ils ont tendance à jeter évidemment des trucs inflammables à côté des tonneaux. Et si ça le touche ça les fait exploser. Donc ça c'est un truc à mourir vraiment cannement. Donc au pire, vous connaissez le principe désormais. C'est vraiment pour ça que j'aime bien cette idée de build où on utilise beaucoup l'arc. Parce que ça permet de vraiment pallier le manque de distance du fait de ne pas utiliser la magie. On se retrouve forcément un peu limité quand il faut se combattre à distance. Et en fait l'arc vraiment fait le job quoi. Un nouveau manuel. Alors on a débloqué quoi ? Ce qui est chiant c'est que le manuel quand on le récupère ça nous dit pas quelles sont les recettes qu'on vient de débloquer. Il faut aller le chercher dans l'inventaire. Donc c'était le manuel numéro 6. Graisse sanguine et flèche en os sanguine. Et bah c'est parfait. Ça va permettre en gros de fabriquer de la graisse qui va augmenter encore une fois les dégâts de saignement qu'on peut faire. Donc ça va augmenter la quantité de saignement qu'on peut appliquer avec notre épée. C'est très très fort. Je vais en fabriquer quelques-unes. Et les roses de sang elles sont assez faciles à trouver. Il suffit de trouver des endroits où il y a pas mal de cadavres. Où il y a des roses qui brillent vraiment très très rouges. Notamment je vous montre ici dans la baptistère d'aimants. Vous pouvez noter par exemple qu'il y en a quelques-unes qui se trouvent autour et qui sont faciles à farmer. Puisqu'il y a un site de grâce juste à côté. Ok allez on continue l'exploration. C'est vraiment avec ces histoires de graisse, ça rejoint ce que je disais à l'instant avec l'histoire des flèches, enfin des arcs. C'est qu'on va pouvoir en fait du coup adapter notre type de jeu en fonction de ce qu'on veut faire à un instant T, des types de dégâts qu'on veut etc. Puis je vais le tuer parce qu'il m'avait tué une fois. Donc c'est juste une pure vengeance. Et par contre là ce grand chevalier, moi je vous déconseille de le combattre sur les escaliers, essayez plutôt de le combattre dans son arène initiale. Vous connaissez le concept. On va essayer de vous appliquer des saignements. Vous voyez il utilise un peu la même technique que vous. Donc au pire vous pouvez très bien utiliser les cendres. Voilà, de votre épée pour faire justement des supers attaques. Et donc on récupère un cendre de guerre en taille sanglante. Qui permet d'ajouter un effet de saignement aux armes. Je vais vous montrer ça quand on ira au prochain site de grâce. Ah bah il nous donne des roses de sang lui. Donc les versions à cordon en fait avec des petites cordes. Ça permet de rajouter rapidement l'effet que vous désirez. C'est vraiment quasiment instantané. Vous pouvez faire ça entre deux coups. Mais par contre ça dure très peu de temps. Ça dure un ou deux coups pas plus. C'est pas forcément moins bien. C'est juste une autre utilisation. J'avoue préférer l'utilisation classique. Et donc tout en haut on va récupérer un médaillon. Le médaillon de Dectus. Si vous allez dans votre inventaire. Et que vous regardez la description de l'objet. C'est un bon conseil que je peux vous donner pour tous les objets. Ça vous donne des informations. Ça permet en fait de savoir comment, à quoi ça sert. Et là donc c'est un médaillon qui servira à activer un ascenseur. Qui relie le plateau Altus à Ljurnia. Qui est une autre zone du jeu. Voilà, pour l'instant ça vous parle pas plus que ça. Mais sachez que c'est cool d'avoir trouvé ça. Ce qu'il nous reste à faire. Ça va être d'aller retourner, hop, prévenir Kenneth. Qu'on a sauvé son château. Et ensuite on va devoir malheureusement retourner une nouvelle fois au château. Heureusement qu'on avait activé le site de grâce. Pour recevoir la récompense. Ah non il nous la donne maintenant. Donc il nous donne une dague. Ah bah non il n'y a peut-être pas besoin d'y retourner. Je vais aller voir non le doute. Parce que je sais qu'il y a des semi-humains qui vont envahir le château. Et malheureusement lui il va pas réussir à les raisonner et à discuter avec eux. Ah bah il y a des roses de sang ici en fait. Bon c'est pas idéal parce qu'il y en a qu'une et ça vaut pas vraiment le coup de venir pour la farmer. Mais voilà c'est à ça que ça ressemble. Ah bah il me semblait qu'il était censé être ici. Bon c'est pas grave il y a peut-être un truc que j'ai raté. Bref et bah écoutez on a terminé les bois murmurants. Du coup on a vraiment terminé toute cette zone désormais. On va pouvoir s'attaquer un petit peu au sud ici. Donc on avait déjà fait le village ça c'est plutôt pratique. On va avancer on va retourner au rempart du château de vent hurlant. Et je vais tester voir si on peut s'attaquer aux chevaliers là qui nous embêtent. Enfin qu'on essaye de tuer. Je voulais vous montrer également. Vous regardez. Donc si je veux aussi de grâce que je regarde les cendres de guerre. Typiquement on va prendre notre rouge higatana. Donc il fait déjà du saignement. Ok c'est marqué 45. Si j'applique la cendre de guerre en taille sanglante. Je vais rajouter cet effet. En gros on prend une partie de sa vie pour faire des dégâts de sang qui font très très mal. Et en fait on peut rajouter voyez du saignement. C'est à dire que ça va rajouter un bonus lié à l'ésotérisme. Donc il y a une stat un peu à part qu'on va complètement délaisser dans notre guide. Mais voilà ça va rajouter ça. Et ça permet d'accumuler plus rapidement du saignement. Donc ça peut être assez intéressant d'utiliser par exemple. Si vous utilisez deux zushigatanas vous pouvez très bien avoir un katana de magie à droite. Et un katana plutôt saignement à gauche. Sachant que passer un katana en magie ça ne va pas enlever ces saignements de base. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est les saignements restent là. C'est simplement par contre le... Comment ça s'appelle ? Les types de dégâts sont divisés entre les dégâts physiques et les dégâts de magie. Voilà. Tout simplement. Donc là on va se reposer. Il faut passer le temps jusqu'à la nuit. On y était presque. Et là il y a un chevalier qui apparaît. Donc il se bat avec un fléau qui est très très fort. Il vaut mieux essayer de le combattre. Donc soit au sol pour le faire tomber de son cheval. Ce qui est plutôt une bonne méthode d'ailleurs au passage. Soit si vous le combattez à cheval il faut rester sur son côté gauche. Sur le côté gauche du chevalier. Pour pouvoir le combattre. Parce que de toute façon avec son fléau il va principalement faire ce genre d'attaque. Ou il va attaquer à droite. Et vous pouvez très bien le combattre au sol. Parce que le but ça va être de le désarçonner. Mince. Voilà. Et si il est désarçonné vous allez pouvoir vous rapprocher de lui. Voilà. Pour faire une attaque critique au sol. Il va lui faire très très mal. Et il nous donne son fléau qui est top. Qui est un très très bon fléau. Et la cendre de guerre en part inébranlable. Qu'on va pouvoir en fait appliquer. Non pas sur notre carapace de tortue. Mais sur notre vrai bouclier. Donc le bouclier en cuivre qui va vraiment. Vous voyez il y a tout en bleu dans les puissances de garde. Ça veut dire sauf le foudre. Ça veut dire qu'on a des meilleures résistances. Typiquement au feu on passe de 39 à 59. C'est énorme quoi. 20% de dégâts de feu en moins. C'est quand même énorme. Et euh. Excusez-moi. J'ai la gorge qui commence à se dessécher à force de parler. Et on a récupéré donc un fléau. Euh. Qui est. Hop. Un autre fléau lui. Il demande beaucoup plus de dex. Donc on pourra le porter un peu plus tard. Mais il est vraiment très très fort. Excusez-moi je prenais juste une gorgée d'eau. Donc. Je veux juste vérifier un truc avec ce. Ce fléau là. Est-ce que c'est un fléau classique entre guillemets. Oui d'accord. Donc ça vaut peut-être plus le coup en fait. De monter celui-ci. Que de monter d'ailleurs celui de base. J'aurais peut-être pas dû le monter à plus de bon. C'est pas très très grave de toute façon. Y'a pas de. Y'a pas de catastrophe à ce niveau là. Comme on va monter la dextérité petit à petit. Ça marchera plutôt pas mal. C'est vrai qu'il est beau en plus là. Avec les trois petits pics. Ouais. Très très cool. Bon bah ça sera notre deuxième arme. Tiens d'ailleurs je vais faire un peu de tri. Vous avez un coffre hein. Vous voyez. Qui est indiqué. Donc. Où est-ce qu'il est. Je ne sais pas. Mais voilà. Y'a un coffre. Et ça peut nous servir pour se débarrasser des armes dont on a pas besoin. Voilà. Parce qu'il n'y a rien de plus triste si vous voulez. Qu'en plein combat. Essayer de changer quelque chose. Dans votre équipement. Et de vous rendre compte que vous avez tellement d'objets que c'est un galère. Je vais équiper d'ailleurs. Je vais équiper d'ailleurs la cendre. Hop. Sur le bouclier comme je voulais. Voilà. Et je vais regarder si j'ai la possibilité de le porter. Ce qui est pas sûr à mon avis. Ah si je peux pas. Ah super. Je peux peut-être pas encore rééquiper mon. Ouais voilà. Je peux pas rééquiper mon casque. Je peux même pas équiper mon petit masque de bandit. Quel dommage. Mais ben voilà. On a ce bouclier qui est vraiment monstrueux. Et qui désormais en plus bénéficie du rempart inébranlable. Donc ça c'est top top top. Ok. Donc à partir de là. On va partir. Vous voyez. Non pas comme si on repartait en direction du village d'Aimant. Mais on va bien repartir au nord. En suivant la route. Vous voyez la route bifurque. On comprend pas la fourche qui descend. On prend celle qui monte. Et si on suit le chemin. On va tomber là sur quelques chiens. Mais surtout juste derrière eux. Il y a un autre site de grâce. Où ils sont en train de boire. Donc on va les laisser tranquilles. Ils font de mal à personne. Pour l'instant. Voilà. Et il y a un petit site de grâce à activer. Ça c'est si vous mourrez. On va aller se rendre dans un premier temps. A la tour de guet. Qui est là haut. Faut faire attention. Parce que sur la route. Il y a plein de fleurs. Qui vont essayer de vous empoisonner. En fait elles éclosent. Et font un petit nuage de poison. Et donc pour se rendre en haut. Ouais on peut sauter là etc. Bon ça ça sert littéralement à rien. Mais. Pour grimper hop. Il faut passer par ici. Elle est un peu effondrée. Tour de game. Et donc ça. De faire ça. C'est simplement utile. Pour récupérer un petit objet. Qui peut être assez utile. Pour les builds force. Je vous montrerai. Parce qu'on peut récupérer. Une baliste portative. Qui est une arme. Assez particulière. Parce que là. C'est une arme. Qui demande vraiment. Énormément de force. Parce que c'est très gros. Vous la portez à deux mains. Et ça permet. Ah oui. J'ai pas équipé de carreaux. Mais voilà. Donc c'est une arme à distance. Qui est utilisable. Pour les builds force. Et qui fait d'ailleurs. Des sacrés dégâts. Parce que ça permet vraiment. De stopper les ennemis net. Là si vous voulez une arme. Qui est capable. De provoquer des dégâts. De stun. Celle-ci. Elle est parfaite pour ça. Donc voilà. Les gens. Qui sont toujours. Toujours aussi accros. À ces armes là. Ils ont fait des arbalètes. Très violentes. Il y a aussi des petites arbalètes. À main classique. Mais voilà. Ok. Alors ensuite. Au niveau de la visite. Pour vous donner. Une petite indication. De ce qui se passe. Ici. Je vais mettre des repères. Vous avez un boss. Qui est. Une sorcière. Semi humaine. Qui va vous donner. En fait. Un bâton. Qui est très très fort. Ici. Vous avez une catacombe. Enfin non. Vous avez une grotte. Qui est cachée. Ici. Vous allez avoir une église. Là. Vous avez. Un arbre. Avec un boss. D'arbre. Parce qu'en fait. C'est des boss. Qui sont. Qui sont toujours. Au pied des arbres. Et quand on les tue. Il nous donne des perles. Qu'on peut mettre. Dans notre fiole miraculeuse. Et celui-ci. En particulier. On donne des très très importantes. Ici. Vous avez une mine. On la voit à peine dessiner. Mais on la devine. C'est pas une mine qui est très intéressante à visiter. Dans le sens où elle nous donne que des pierres de forge de niveau 1. Mais si jamais vous êtes un peu short. Ça vaut le coup d'aller la voir. Moi je la ferai peut-être offline. Il n'y a pas de raison. Vous avez des ruines là. Vous avez un boss ici. Vous avez d'autres ruines. Il y a quelques trucs à récupérer. Un petit peu par là. Et surtout. Ce qui va nous intéresser. C'est de nous rendre ici. Dans la tour. Parce que ça va nous permettre de récupérer un autre téléporteur magique. Qui est assez intéressant. Là il y a un marchand. Et bah écoutez. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer dans le coin. Donc je vais pas la faire la catacombe là. C'est des choses que je vais peut-être vous montrer. Il y a peut-être des trucs sur lesquels j'avancerai un peu de mon côté. Parce que ça risque d'être vraiment trop long si je monte 100% du contenu. On va y passer des mois et des mois. Hop. Vous voyez. Donc pour trouver la grotte. Vous avez juste ici. Le point de départ du chemin. Avec le fantôme qui va vous guider. J'étais pas obligé de descendre du cheval. Mais si vous faites examiner. Vous voyez. Il y a un petit fantôme. Et il suffit de le suivre. Vous avez des petites traces. Voilà. Il se déplace très lentement. Mais il vous indique l'endroit. Nous on va se rendre dans l'héroïne. Ça vaut le coup de les approcher plutôt par le côté droit comme ça. Donc en gros le nord-est de la zone. Parce que ça va vous permettre de vous rendre compte qu'il y a plusieurs ennemis. Ah tiens c'est la nuit. Ils ont des yeux rouges. Ils font un peu plus de dégâts les semi-humains la nuit. Le boss c'est là vous voyez. C'est la reine des semi-humains je crois elle s'appelle. Ça peut valoir le coup en fait de se débarrasser des ZAD. Avec des flèches. C'est vraiment du snipe là. Vous avez des angles assez restreints mais ça marche bien. Et sinon bah vous pouvez la tirer elle. C'est pas un boss très compliqué. Surtout que vous voyez rien qu'avec les flèches déjà je vais lui faire assez mal. Ce qui est galère c'est qu'elle est forcément entourée de plein de semi-humains. Qui sont un peu plus agressifs parce qu'ils ont les yeux rouges. Et la reine elle met du temps à venir parce qu'elle fait complètement le tour. Bah elle a récupéré sa vie. Ah non. Le jeu m'a ciblé automatiquement une espèce de petite écurie qui passait par là le pauvre. Et voilà donc on récupère le bâton de la reine semi-humaine. C'est un bâton qui est vraiment très utile parce qu'il demande un score de force ridicule et un score d'intelligence très bas. Donc si jamais vous voulez faire quand même un petit perso qui fait un peu de magie ça peut être assez cool de le récupérer celui-ci. Sachant qu'il a en plus un bon bonus. Les bâtons pour les comparer il faut lire la description. Ça malheureusement il n'y a pas le choix. Et il faut aussi regarder le bonus de sorcellerie. Là étant donné que j'ai pas le score d'intelligence nécessaire pour la porter il est ridicule. Mais plus ce bonus est élevé meilleur sera votre bâton et par la suite il faudra évidemment l'améliorer avec des pierres de forge pour pouvoir en profiter à fond. C'était une chouette ? J'avais jamais vu qu'il y avait des chouettes. Des œufs endormis. D'accord donc les chouettes ça ne s'apparaissent que la nuit. Oh bah voyez. De toute façon je vais découvrir des choses tout au long du jeu. Ok donc là ça nous renvoie un peu plus haut. Ça c'est des ennemis, c'est des gardiens de l'arbre en fait. Enfin des arbres mineurs. Quand vous les croisez ça veut dire que vous êtes proche d'un arbre mineur. Le frameride quand il pleut il est pas là. Autre indice également, quand vous croisez des méduses spectrales comme ça en général c'est pour vous indiquer qu'il y a une zone pas lente. Et là effectivement il va y avoir une catacombe qu'on va aller faire avant d'aller faire le boss de l'arbre. C'est une catacombe qui est super intéressante à faire non pas forcément très tôt mais par contre c'est elle qui va nous permettre de récupérer une des meilleures invocations du jeu. Qui est vraiment ultra puissante mais il faut un peu plus de 100 points de magie pour pouvoir l'invoquer. Donc c'est pas tout de suite qu'on va y arriver. Par contre ça peut clairement devenir un objectif à moyen voire à long terme. Donc là c'est vous qui décidez. Soit vous commencez doucement à monter les dégâts et vous commencez à monter un petit peu la dextérité. Même si pour l'instant vraiment moi je vous recommande pas trop. Si vous trouvez que vous mourrez trop souvent, montez votre vie. C'est la meilleure façon de faire. Si vous avez envie de porter une armure plus grosse, commencez à monter votre endurance. Et si vous souhaitez porter plus tard une invocation, bah vous pouvez monter votre esprit un peu plus. Je vais continuer avec l'endurance moi. Non, je peux pas encore porter comme je veux. C'est pas très grave. Hop, un petit truc à activer. Si vous avez des clés lampierre, vous pouvez les dépenser vraiment sans trop d'inquiétude. Il y en a pas mal qui sont à vendre. Elles s'achètent assez facilement. Alors, guerrier nomade niveau 9. Il fait quoi celui-là ? Ça permet de fabriquer des pots de rancœur. Donc c'est des pots en fait, quand ils explosent au sol, il y a des petits esprits comme des petits esprits vengeurs qui en sortent et qui se jettent sur les ennemis. On va récupérer un mouguet de niveau 2. Les squelettes, c'est vraiment pas des ennemis dangereux individuellement. C'est en groupe qui deviennent dangereux. Faut faire gaffe. Je pense que je vais avoir besoin d'une deuxième vidéo pour vous montrer la suite de la pédinsule. Il y a quand même pas mal de choses à faire. On va se balader. Donc je le rappelle, il faut les taper quand ils brillent au sol pour les tuer définitivement. A noter que si vous avez un arc, rien ne vous empêche de tirer une flèche. Hop. Quoi ? C'est censé... Ah oui voilà, ça le désactive. Ça c'est très pratique aussi d'avoir un arc pour ça. Et là en fait, vous allez le voir, il faut grimper donc il faut sauter. Aïe. Il faut sauter sur le pilier. Et en fait, avec les petits dégâts qu'on fait avec le saut, ça va nous suffire pour déclencher le mécanisme. Les pauvres, ils sont tués en boucle. Moi j'aime beaucoup ces petites catacombes parce que même si de loin, elles ont l'air toujours un peu basées sur le même modèle. En vrai, il y a tellement de petites variations. Ils ont réussi à faire en sorte que chaque catacombe ait son petit thème un peu si vous voulez. On a perdu le jeu là pendant deux secondes. Hop, et la suite c'est par là. Et voilà, on arrive au levier. Toujours faire gaffe s'il n'y a pas un truc qui est là pour vous emprisonner, enfin vous piéger. Alors pour le boss qui se profile, je vous recommande quand même fortement d'utiliser vos cendres de loup. Parce que ça va vraiment beaucoup vous aider. Parce que c'est un ennemi qui est très peu résistant mais qui fait extrêmement mal. On va voir ça ensemble. Non, c'est là. Donc je le rappelle, moi les cendres j'aime bien les équiper dans ma sacoche. Et comme ça dépense de la magie, en général j'invoque les cendres et juste après je reprends une potion de magie. Histoire de s'en sortir. Voilà, c'est l'ombre du cimetière. Et en fait, c'est un ennemi qui se rend invisible et qui se déplace très rapidement. Qui est pas, vous voyez, fondamentalement agressif. Et qui a pas beaucoup de vie non plus. Mais il fait très très mal. En fait, il va essayer de vous bloquer comme ça et de vous attraper. Et les loups vont vous permettre d'empêcher un petit peu tout ce bordel. Mais vous, en terme de dégâts, on lui fait très très mal. Voilà, c'est les saignements. Et donc on récupère une cendre particulière, la cendre de Lutel. Il y a trois types de cendres que vous allez pouvoir invoquer. Il y a des cendres classiques. Et il va y avoir des cendres qui ont une icône un peu plus travaillée. Qui sont des cendres spéciales de personnages qui ont un nom. Et là, dans ce cas-là, vous pouvez être sûr en général que ce sont des personnages très puissants. Et particulièrement celui-ci. Donc il faut 104 points de magie, vous voyez ce que je vous disais, pour l'invoquer. C'est un guerrier qui a un énorme bouclier. Qui a une lance qui lance à distance. Et qui en plus se téléporte pour éviter les attaques ennemies. C'est un tank incroyable. Voilà. C'est probablement, je pense, une des meilleures cendres du jeu à avoir avec soi dans les combats. Donc ça vaut grave le coup de l'améliorer. Et surtout de bourrer un petit peu, enfin de dépenser des points en esprit. Pour pouvoir avoir assez de points de concentration pour l'invoquer. Vraiment, l'investissement en vaut la chandelle. Je ne vous dis pas ça à la légère. Par contre, ce n'est pas obligatoire de le faire dès le début du jeu. C'est plutôt un personnage qu'on peut garder peut-être pour la deuxième moitié, pour la fin du jeu quoi. On en a terminé avec cette zone. On va aller faire le boss de l'arbre. Et je pense qu'on s'arrêtera là pour aujourd'hui. On continuera la fin de la péninsule dans une autre vidéo. Vous voyez vraiment, même une seule zone en une seule vidéo. Comme je raconte pas mal de trucs. Je ne fais peut-être pas assez vite, je ne sais pas. Non, je pense quand même que c'est un bon rythme pour des personnes qui découvrent le jeu. J'ai même moi l'impression au contraire d'aller trop vite par moment. Mais bref. Donc, étant donné qu'on va combattre un arbre. Si vous avez une graisse incendiaire, c'est une bonne chose. Parce que c'est un ennemi qui est évidemment sensible au feu. Il ne faut pas forcément le combattre à cheval. Moi, je préfère le combattre à pied. Et il va avoir un moveset d'un boss que vous connaissez bien si vous avez joué à Dark Souls. Donc, il va essayer de nous taper avec son énorme truc. Il va essayer de nous désarçonner avec son coup de pied. Et on peut l'esquiver assez facilement. Quand il saute, vous attendez qu'il retombe pour rouler. Pince. Un petit peu... Je ne sais pas pourquoi j'ai mon jeu Kiramui. Et même ces attaques-là énormes, on peut les contrer. Enfin, on peut les bloquer avec notre bouclier. Alors, quand il fait ça, par contre, ce n'est plus galère. Parce qu'en fait, il fait apparaître de la magie. Donc, le but, c'est de courir. Pas en ligne droite, mais un peu sur le côté. Pour esquiver ses attaques magiques. Voilà, il va essayer de vous poursuivre avec son bâton pour vous taper. Vraiment, quand il pleut le jeu, il est en PLS. Je suis à peine à 40 FPS. Je suis vraiment désolé pour les captures. Donc, on récupère la perle de cristal opaline. Et la larme de cristal pour profondue. Voilà, c'est des magnifiques noms. Mais elles sont ultra utiles. C'est quasiment les deux seules, en fait, même, que je recommande d'utiliser. Celle de cristal a un effet vraiment particulier. C'est qu'elle va vous rendre... Elle va vous permettre d'encaisser n'importe quelle attaque sans prendre de dégâts. En gros, c'est un bouclier qui marche contre une attaque. Vous perdez un peu de vie, mais tellement peu que c'est négligeable. Et la deuxième, ça rend des points de vie pendant 3 minutes. C'est-à-dire que vous avez une régénération passive de vos points de vie pendant 3 minutes. C'est super utile. Donc, en mélangeant ces deux-là dans une potion, ça fait le café, quoi. Bah écoutez, on en a fait... Ouais, on a fait quand même la moitié de la zone de la péninsule. Il reste quand même quelques petits trucs à visiter. Ça ne va pas se faire en quelques minutes. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais activer... Je crois qu'il y a un... Il n'y a pas des cendres dans le coin ? Ces ennemis, je les aime beaucoup parce que leur arme est top. Si vous cherchez une bonne lance, c'est vraiment une super arme. Alors, de mémoire par contre, je crois que c'est une zone un peu... Ouais. Un peu d'escalade. Donc, le deal, ça va être de tomber. Hop, vous voyez, vous avez un cadavre en contrebas. On peut tomber ici. On récupère un bouclier dont on ne se servira jamais. Et ici, en fait, vous pouvez sauter, hop, pour tomber. Et vous arrivez comme ça, tout en bas. Et on repartira de là. Je vais vous laisser avec cette magnifique image. D'un gigantesque mausolée tortue mobile. Qui a une fonction très particulière. Et on peut, évidemment, rentrer dedans. Mais... J'hésite, en fait, à vous expliquer à quoi ça sert. J'en parlerai plus tard. On va garder ça pour plus tard. Voilà. Pas trop de spoil. Mais juste si vous vous rapprochez, c'est trop cool. J'adore ce genre d'idée. Par contre, je sais pas pourquoi il se déplace pas. C'est quoi ? C'est parce qu'il pleut, c'est la nuit. Normalement, il bouge et on entend la cloche qui sonne. C'est ultra impressionnant. Bon, bah peut-être pas. Et bah écoutez, c'est pas grave. Tant pis pour lui. On va s'arrêter là, nous, de toute façon. Bah, vous voyez, en plus, on le voit sur l'image de chargement. Et comme d'habitude, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. La prochaine fois, on va terminer de visiter la péninsule. Et après, et bah écoutez, il sera temps de s'attaquer au château de valorage. Donc bon, voilà. Moi, je le savais. Je pense que vous aussi, vous en avez conscience. Ça va être un guide qui va être très très long. Il va falloir plein de vidéos simplement pour... On sera juste en train de terminer doucement le début du jeu. Mais c'est ça qui est cool. Et moi, ça me fait vraiment super plaisir de reprendre cette aventure. Je vais d'ici peu avoir un peu plus de temps pour justement avancer. Donc je pourrais faire... Je pourrais peut-être enregistrer une à deux vidéos par jour. Si je m'organise un peu correctement. Donc on pourra peut-être avancer à un rythme un peu plus soutenu. Mais bon, voilà. Au pire, dans un premier temps, vous aurez deux ou trois vidéos par semaine normalement. Si tout va bien. Dans tous les cas, je vous remercie. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut à tous et à toutes. Ciao ! Salut ! Salut !